Nous sommes en l'an 34 après Jésus-Christ. Une tension extrême règne à Jérusalem. Cette année, la fête de Pâques a été la plus chargée en émotions et en événements dramatiques. Comme souvent, à la veille d'une révolution, les passions sont exacerbées. Elles se concrétisent alors par des chasses aux sorcières. C'est un certain Jésus de Nazareth qui va en faire les frais cette année-là. Pourquoi et comment la colère monte en nous au point de devenir incontrôlable et nous pousser à nous en prendre à des innocents ? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Lina Leblanc, psychologue. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Hérode le Grand, tétrarque de la Galilée, obnubilé par les coups d'État et Ponce Pilate, l'égat de Rome, forcé de composer avec ce peuple juif intransigeant à propos des choses religieuses, vont sceller une amitié contre nature en faisant crucifier le Galiléen. Mais la mort de Jésus ne résoudra pas les tensions entre Rome et Jérusalem. Partie telle une rumeur colportée par quelques femmes, la nouvelle de la résurrection du Christ va se répandre comme une traînée de poudre et en quelques décennies va ébranler le trône de César à Rome. À la base de cette révolution, un rabbin colérique, redoutable tribun, juif de religion, romain de citoyenneté et grec de culture. Nous le rencontrons pour la première fois à Jérusalem, où la foule lynche un certain Étienne qui a eu l'outrecuidance d'affirmer que Jésus de Nazareth était ressuscité. C'est ce rabbin, Saul de Tars, plus tard l'apôtre Paul, qui se fera le champion de la nouvelle religion. Une rencontre exceptionnelle avec le ressuscité sur le chemin de Damas va changer le cours de sa vie et va ricocher l'histoire du monde. Saul va faire sortir le christianisme de son statut d'obscur secte juive pour en faire la religion de l'Empire. Turbulent au possible, sa vie sera émaillée de coups de colère et de prises de positions extrêmes. Et pourtant, à Ananias, qui redoutait ce bouillant défenseur de la foi juive, Dieu dira dans Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 15, « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » N'aurait-il pas été préférable de choisir en représentant plus pondéré ? Est-ce sur ce petit rabbin colérique et ténueux que vous auriez misé pour faire connaître l'Évangile au monde entier ? Il existe parfois une véritable dissonance entre l'atmosphère paisible et recueillie des Églises et les colères de ses plus éminents représentants. Le problème n'est pas nouveau. Moïse, surnommé l'homme le plus patient de la terre, ne s'était-il pas fait fermer la porte de la terre promise à cause d'un geste d'impatience ? Et que dire du doux Jésus, qui invite à la non-violence, mais qui renverse les tables des marchands et chasse les vendeurs du temple en brandissant un fouet ? Le malaise devient insupportable lorsque la Bible n'hésite pas à parler de la colère de Dieu qui s'enflamme comme pour un oui ou un non et parfois de manière qui nous paraît totalement injustifiée. Si vous êtes de tempérament mélancolique ou phlegmatique, il est possible que vous n'ayez pas eu besoin de regretter vos coups de colère. Par contre, si vous êtes d'un tempérament colérique ou sanguin, il vous est probablement arrivé plus d'une fois de vous mordre les doigts et de regretter de vous laisser aller à des débordements. Est-ce inéluctable ? Bien plus. Est-ce un péché mortel ? Si vous vous reconnaissez dans des comportements excessifs et qu'il vous est arrivé de regretter vos éclats, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Alors, bonjour Lina. Bonjour José. Donc, Lina, nous allons aujourd'hui aborder le problème de la colère. Oui. Et c'est une question qui nous concerne probablement tous, chacun d'entre nous. Alors, pourrais-tu nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que la colère ? La colère est perçue par les humains comme une émotion négative et laide. Mais la colère fait toutefois partie du spectre des émotions chez l'humain. Donc, moi je dirais que la colère est une manifestation saine de l'émotion qui est l'insatisfaction à un besoin. Tu sais Lina, j'ai l'impression que les colériques n'ont que le choix entre deux manières de mourir. Ou bien ils vont se contenir et se retenir de se mettre en colère et ils vont faire un infarctus, ou alors ils vont exprimer leur colère et ils vont finir par assommer quelqu'un. Alors, est-ce qu'on peut éviter, et tu l'as dit, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que tu viens de dire, c'est que la colère ne serait donc pas cet horrible péché ? Est-ce que tu considères la colère comme étant quelque chose de... Comme une émotion normale ? La colère, lorsqu'elle est bien canalisée, est une émotion saine. C'est lorsque la colère est mal canalisée, qu'elle devient cet horrible défaut. Et que c'est cette colère qui fait peur et qui va traumatiser d'autres humains. Mais une colère bien canalisée, elle ne cause pas préjudice. Mais il ne nous a pas été enseigné de vivre une colère adéquatement. On nous l'a enseigné... Bon, je pense entre autres, si un de mes enfants est en colère, la première chose que je pourrais faire, c'est de dire tais-toi dans ta chambre. Et bien là, je deviens plus colérique que mon enfant. Tu soins le mal par le mal. Et bien voilà. Donc, au lieu de permettre à mon enfant d'exprimer ce qui a fait obstacle à son besoin, à la satisfaction de son besoin, et de pouvoir en parler, et que là, on peut mieux gérer la colère. Et souvent, c'est que la colère devient cet horrible défaut. Oui, alors si je comprends bien, tu fais une distinction entre colère et violence. Oui, voilà. Donc, la colère, c'est une émotion saine. C'est la violence qui découle d'une mauvaise gestion de la colère. C'est ça. Elle est inacceptable. Inacceptable. Oui, oui. Donc, la violence, je dirais, c'est l'explosion de la colère. OK. Si tu veux, on va utiliser, ça va être plus simple, on va utiliser ce que moi, j'appelle le thermomètre de la colère. Donc, on va voir comment la colère s'installe, ou la blessure s'installe, et comment bien canaliser la colère, et si c'est mal canalisé, là où, et voilà, on va tomber du côté. Alors, juste avant l'émission, effectivement, tu m'as transmis une feuille, et puis j'ai été très, très intéressé, mais je ne comprends pas tout, alors peut-être qu'il faudrait que tu me l'expliques. OK. Donc, tu vois, on commence par le bas, on voit dans la partie, la colonne de gauche, on lit un besoin insatisfait. OK. Dans la colonne de droite, on va voir comment, nous, on va réagir, ou comment on peut réagir à la partie des émotions de gauche. Donc, j'ai un besoin insatisfait, sacré, chez l'humain, une souffrance. Donc, de la souffrance, c'est-à-dire du besoin insatisfait, la première gradation, c'est que je vais me sentir déçue, mécontente, agacée. Ce qui est important ici, si je veux bien canaliser ma colère, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience de qu'est-ce qui me déçoit, de quoi je suis agacée. Par la suite, il va y avoir une autre gradation, frustration, irritation. Quand je suis rendue à la frustration et à l'irritation, je dois ici prendre un certain recul, une distance. Donc, c'est ici qu'on doit respirer par le nez, comme tu dis. OK. Et à ce moment-là, on va avoir une colère qui va être canalisée adéquatement. Alors, jusque-là, on n'est pas dans le péché mortel. Non, non, pas du tout. C'est quelque chose de naturel, de normal. C'est naturel. Une bonne gestion des choses. Oui, oui. Quelqu'un me fait mal, c'est une survie de me mettre en colère. On me mors sur le pied, ça me fait mal. Mais oui. C'est normal que je crie. Il faut que je lui dise, arrête. Enfin, que je lui dise, écoutez, arrêtez de votre pied, du mien. C'est ça. Donc, une colère bien canalisée va amener à l'action adéquate, à la communication. Donc, on va dire à la personne, enlève ton pied de son pied. OK. Si toutefois, la colère est mal canalisée, qu'on n'a pas passé partout, c'est cette gradation-là. Et là, c'est là où la moutarde nous monte au nez. Oh là là. Alors là, comme on dit en France, j'ai pété les plombs. C'est ça. Ici, on parle d'une coche. Oui, je pète la coche. Je pète la coche. J'ai pété la coche. Voilà. Donc, là où la colère va comme se métamorphoser au niveau de la violence, on va voir arriver une exaspération, une indignation, donc une limite de ce qui peut être supporté. Et là, ce qu'on va voir, c'est que la personne va commencer à ruminer. Elle nourrit. Elle nourrit la colère. Elle nourrit. Et elle fait des petits. Et elle fait des petits. Et là, il va arriver, quoi? L'agressivité manifeste, la violence. Donc, une énergie non contenue qui va se résoudre commune par l'explosion. Alors, écoute, ton tableau m'intéresse au plus haut point, Lina. Parce que je viens d'une famille où mon grand-père ne s'expliquait jamais sans son fusil. Mon père, lui, il n'aurait jamais touché ou fait mal à une mouche, mais il hurlait de toutes ses forces quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, j'aurais aimé que tu me parles un petit peu de quelle manière concrète on peut canaliser adéquatement la colère. Je vais te narrer un cas clinique. Dans ma carrière, je travaillais avec des adolescents. Et il y avait un adolescent qu'on m'a référé parce que, bon, cet adolescent-là était réputé comme étant quelqu'un de calme, de bien posé. Et depuis quelques semaines, ce garçon-là était très sacerbe, impatient, répondait aux enseignants. Donc, je le vois en bureau. Et je commence à lui poser quelques questions pour apprendre qu'il avait perdu son parent par suicide quelques semaines auparavant. Et en même temps qu'il me disait ça, je ne voyais absolument rien comme émotion à l'intérieur de lui. Mais je sentais sa révolte. Je sentais le fait qu'il ne pouvait pas accepter cette souffrance. Et dans mes formations ultérieures, on nous donnait des moyens cliniquement pour pouvoir faire exprimer cette colère-là qui est en dents et qui est en mal canalisé, prend, explose. Donc, nous, en thérapie, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire exploser la colère à un endroit où c'est neutre pour pouvoir libérer la souffrance. Donc, j'ai remis à mon élève le bâton de la colère. Le bâton de la colère? Tu veux voir le bâton de la colère? C'est le bâton avec lequel on frappe ses amis? Non. Je vais te montrer. Ah, tu l'as avec toi? Ah oui, oui, oui. Ah, formidable. C'est un instrument qu'on utilise beaucoup lorsque la colère est contenue. Oui. Ah, ah. Et que là, on amène l'émergence de la colère. On s'en montait, là. On s'en montait. La pression. Donc, là, on utilise, on met dans la main, donc j'ai mis dans les mains du garçon, ce bâton de la colère. Et j'ai dit, écoute, il y a des chaises, il y a des tables, il y a des murs. Tu tapes, et tu tapes, et tu fais sortir cette colère. Le garçon a tapé. Il s'est pris au jour. Il s'est pris au jour, oui, oui, oui. Et tout au long, j'ai vu qu'il nommait, nommait sa colère, et ça poussait, et ça poussait, et ça venait pour... Tu sais comment ça a terminé, tout ça? Le garçon, après que l'énergie de la colère ait été sortie de lui, il s'est écroulé, il s'est mis à pleurer. Ah, c'est extraordinaire. Et là, il pleurait, son deuil. OK? Mais je te dirais qu'il y a eu quelques intervenants scolaires qui sont venus cogner à ma porte pour savoir si... Qu'est-ce qui se passait? Avec tout le tapage qu'il y a eu, si j'étais bien portante. Voilà. Alors, peut-être une autre question, Lina. Qu'est-ce qui prédispose à cette violence chez l'individu? OK. Dans un premier temps, on va voir, c'est toujours l'histoire de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des milieux, des milieux familiales ou des milieux sociaux qui vont favoriser, qui vont enseigner, qui vont valoriser la violence. Donc, on apprend, OK, à devenir violent. C'est comme une façon d'imposer le respect. Lorsque tu dis ça, bon, en ce moment, on sait qu'il y a dans le hockey, là, les Canucks contre les Bruins de Boston. Alors, bon, je ne m'intéresse pas beaucoup à ce sport, mais comme c'est la Coupe Stanley, alors je regarde, je suis impressionné par la violence qu'il y a entre les joueurs. Ils se tapent dessus et les arbitres ne disent rien. Ils les laissent se taper dessus. Mais je pense que ça dessert très bien un public, malheureusement. Il y a un ton sphère. Oui. Je trouve déplorable qu'on puisse, bon, qu'on puisse en arriver à valoriser une telle violence. C'est ça. Une autre façon aussi, un autre contexte qui va prédisposer à la violence, c'est la distance émotionnelle. Il y a des gens qui ont cette capacité de se couper de leur émotion, dont la colère aussi. Donc, on va voir souvent, bon, pour, et là, je ne veux pas juger personne, mais exemple, le tueur qui va assassiner de sang-froid, OK, représente très bien cette distance émotionnelle. Un autre aspect aussi, c'est, on appelle la symbolisation déficiente. C'est-à-dire qu'on va voir chez l'enfant qui va traduire sa colère par des cris, des tapes, des coups de camion sur la tête ou autre. Mais avec le langage, voilà, la violence va disparaître. La liste est longue, en fait. Et si on entre un peu plus profondément dans ces domaines où la colère s'exprime le plus souvent, peut-être dans le domaine, dans la relation conjugale. Il ne nous reste pas longtemps, on n'a que deux minutes. Parle-nous un petit peu de la violence dans la relation conjugale. Je ne te parlerai pas de la violence, je vais te parler de comment on peut éviter la violence en milieu conjugale. Oui, 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 c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Donc, dans un premier temps, dans une relation de couple, il faut avoir le respect et la considération. Le respect de ce que je suis, le respect de qui est mon conjoint, et la considération, c'est ce que moi j'appelle le chassé-croisé. OK? Donc, je vais faire respect, je vais lui témoigner un respect, je me témoigne respect, mais ce n'est pas à sens unique. La deuxième chose, c'est de se responsabiliser. Quand on vit des conflits en couple, c'est facile de blâmer l'autre, mais il faut se regarder aussi. C'est 50-50 dans un conflit, dans un couple. Et en troisième lieu, c'est la communication, qui est un art à développer, et on a besoin de toute une vie pour développer l'art de la communication. Alors, juste pour terminer, une petite prescription. Une petite prescription, Yvan. Être conscient de l'émergence et de la source de notre colère. Se responsabiliser dans notre gestion de la colère. Réfléchir sur les différentes stratégies de résolution. Agir et communiquer adéquatement. Merci beaucoup, Lina. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je pense que par tempérament, j'étais concerné en quelque sorte par le sujet d'aujourd'hui. Alors, si je résume un petit peu ce que tu as dit au niveau de la prescription, être conscient de l'émergence de la source de notre colère. Ça, c'est le premier élément. Oui. Et quand on est arrivé là, ensuite, responsabiliser notre gestion de la colère. Puis, troisième élément, réfléchir sur les différentes stratégies. C'est là qu'on respire par le nez. C'est là qu'on respire. Et bien, si on arrive à faire cela, le monde dans lequel nous sommes sera vraiment beau. Merci beaucoup. Bienvenue. Nous l'avons bien compris, la colère en soi n'est pas une émotion négative. L'apôtre Paul, qui toute sa vie a dû apprendre à gérer ses émotions, nous invite à une saine gestion de la colère. Dans Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 25, voici ce qu'il dit. Éphésiens, chapitre 4, verset 25, est suivant. C'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. En d'autres mots, Paul nous dit qu'il est parfaitement légitime de s'indigner devant certaines situations. Cependant, il est malsain de cultiver cette frustration. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Gérez-la, canalisez-la, utilisez-la pour rebondir et grandir dans votre relation avec l'autre. À propos de la sainte colère de Jésus dans le Temple, nous serions facilement tentés de nous en inspirer pour justifier nos propres emportements. Ce n'est pas la leçon que Jésus nous invite à tirer de cet épisode. Il s'indique justement de la perversion à laquelle sont parvenus les gardiens du Temple. Lisons dans Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 12. Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 12. Jésus entra dans le Temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le Temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Il est intéressant de noter que la colère de Jésus ne débouche pas sur une violence mal contrôlée. Elle ne porte pas atteinte à la sécurité et à la dignité des gens. La preuve, face à l'indignation de Jésus, loin de fuir la colère de Jésus, les nécessiteux s'approchent de lui. La suite du texte précise, « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le Temple et il les guérit. » Dans la même veine de pensée, disons un mot à propos de la colère de Dieu. Elle a littéralement terrorisé des générations de chrétiens qui l'ont assimilée à une émotion trop longtemps contenue et qui explose dans un déchaînement de violence, d'où l'idée de peines éternelles et d'autres horreurs. Lorsque nous disons, « Je sens que la moutarde me monte au nez », cette expression peut exprimer un sentiment d'indignation légitime devant une situation profondément injuste. Elle peut aussi indiquer que la personne est à la limite de l'explosion. Et ultimement, elle peut aussi désigner les actes qui échappent à notre contrôle. Pourquoi classer la colère de Dieu dans la troisième catégorie ? Elle est, dans le contexte de la Bible, l'expression de son indignation devant toute forme d'injustice. Cette indignation prend tout son sens au jour de la colère de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une colère trop longtemps contenue qui explose dans un débordement de violence. Juste dans ses jugements, Dieu a laissé à l'homme la liberté d'aller jusqu'au bout de sa logique diabolique. Cette logique finit par attirer sur l'humanité tout entière les conséquences de ses choix. C'est bien dans cet esprit qu'il faut lire le verset 18 d'Apocalypse, chapitre 11. Apocalypse, chapitre 11, verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. L'apôtre Jacques confirme cette interprétation dans son chapitre 1er, versets 18 et 19. Jacques, chapitre 1er, 18 et 19. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Aimeriez-vous apprendre à gérer votre colère ? Désirez-vous découvrir les secrets d'une bonne gestion de vos émotions ? Elles se trouvent dans la révélation divine. Ne voulez-vous pas vous en inspirer afin que vous connaissiez enfin la paix dans votre foyer, dans votre milieu de travail et dans vos relations sociales ? Pourquoi ne pas le demander à Dieu, maintenant même, tandis que nous prions ? Père Céleste, merci de nous avoir créés avec des émotions nobles. Nous prenons conscience que Satan a perverti ses émotions et nous a rendus esclaves de nos réactions passionnelles. Nous t'en demandons pardon et nous demandons pardon à ceux que nos réactions excessives ont blessés. Transforme notre cœur et notre esprit. Accompagne-nous par ton Saint-Esprit dans la gestion de nos émotions. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.